On a 16 news, c'est bizarre quand même, 16 news, après tout le temps que j'étais absent, c'est un peu bizarre. Mais c'est à peu près ce que j'ai réussi à glimpiner, à grappiller ces derniers jours. Mais bon, si vous voulez me rajouter des trucs dans le chat, parce que du coup là je suis en direct et je vois ce que vous écrivez, donc je pourrais quasi immédiatement répercuter, quoiqu'on a un petit délai, je ne sais pas quel est le temps, mais on a une sorte de petit délai. Donc je suis installé dans le hall de la logistique et je vais commencer à faire mon petit JT. Donc je vais faire à nouveau appel à votre aide, n'hésitez pas à contribuer, à nous emmener quelques petites infos par mail à tvdebout.gmail.com. N'oubliez pas absolument, n'oubliez absolument pas de vous informer ailleurs, parce que moi je suis assez effaré par les informations qu'on entend sur les grandes radios officielles, et les médias officiels, alors que c'est complètement autre chose qui se passe sur le terrain, c'est une vision qui est totalement différente. Les choses sont toujours un peu édulcorées, parce qu'il ne faut pas choquer, parce qu'il ne faut pas prendre partie. C'est surtout ça le problème, en général, c'est qu'il ne faut pas prendre partie dans un média. Et donc du coup, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qui pourrait laisser penser que... Donc je vous propose ce soir d'aller vous informer sur plein de nouveaux débats, sur tous les médias de Nuit Debout, la Gazette Debout, sur Facebook et sur Twitter évidemment, il y a le site nudebout.fr, avec le blog, il y a aussi Stream Debout, et le site Nuit Debout, et aussi il y a le Mumble de Nuit Debout, qui est en train de migrer de serveur en plus, donc ça va devenir quelque chose de totalement officiel et de totalement organisé, donc c'est plutôt super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire ? Qu'il y a plein de nouveaux projets, en fait, qui s'organisent pour le... Je vais enlever le truc parce que ça fait encore plus... En fait, donc on arrive au centième jour de la Nuit Debout, et donc ça sera vendredi ou samedi prochain, et donc on va essayer de mettre en place des choses, donc n'hésitez pas à proposer. Donc en gros, la thématique, c'est sur le transfert de savoirs, c'est l'idée de... Après cette phase d'expérimentation, c'est pas une voie officielle, c'est moi qui interprète les choses, donc après, il faudra voir si on peut discuter, si on peut améliorer les choses, mais en gros, c'est l'idée de tourner la page et de dire, voilà, il y a plein de villes qui ont mis en place des Nuit Debout, il y a plein de méthodes, il y a plein de créativités qui ont été mises en route autour de ces derniers jours, et donc de ces trois derniers mois, et donc on va essayer de faire une page qui se tourne vers le transfert de savoirs, et vers l'action aussi. Donc ça, c'est des projets dont on va discuter le 5 juillet, je sais qu'il y a pas mal de petites choses assez sympathiques qui s'organisent, et donc voilà, j'espère que je pourrai diffuser avec vous, vous diffuser la G qui aura lieu le 5 juillet, parce qu'il y a des trucs, voilà, il y a des projets aussi un peu plus concrets concernant les présidentielles et les élections prochaines sur lesquelles on est en train de réfléchir. Donc voilà, tac, tac, voilà, donc en commençant peut-être les news, je vais faire mon petit tirage au sort, juste pour que vous ayez une idée des sujets qu'on va traiter ce soir sur le JT, donc c'est un suicide de policier de la DGSI à Rennes, donc ça c'était hier, il y a ITélé qui est en grève, il y a Alexis, notre cher Alexis qui était sur la place, et qui a, c'est un périscopeur ancien de BFM, ancien de Voltage, et qui est arrivé à 10h sur la place de la République, et qui a dit mais, bah c'est où ? Alors tout le monde lui disait en chat, mais c'est la nuit, mais c'est la nuit ! Oh mais non, c'est pas la nuit, attends, je suis désolé, avant moi je voyais des gens quand même à 10h du matin, oui, bah oui, probablement qu'il voyait des gens. Bref, voilà, donc en gros on s'est un peu moqué de lui, et puis j'ai quelques photos à vous montrer pour ne pas faire face à ces critiques. Donc il y a le Brexit, il y a l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, qui renonce à succéder à David Cameron, donc c'est Catherine May, non, Theresa May, Theresa May, oui, pour se souvenir de, parce que c'est pas une personne très connue, on peut l'appeler mère Theresa, mais apparemment c'est plutôt d'influence, c'est plutôt d'influence tachérienne, donc ça promet, et qui est apparemment plutôt pour le Brexit que contre. Il y a à Paris des élus républicains qui ont expulsé eux-mêmes des réfugiés, il y a des nuits debout qui se sont organisées devant des abattoirs, grâce à des antispécistes, il y a le siège régional de la CFDT qui a été incendié à Bordeaux, il y a le contrôle de faciès qui a été évacué, et qui a, enfin, évacué via le récépissé, ce qui est quand même hallucinant, c'est pas comme si c'était un problème qui n'existait pas, et il y a le Brésil qui a décidé de repousser la destitution de la présidente Dilma Rousseff, il y a le retour du vote obligatoire, c'est un amendement proposé par des députés radicaux de gauche qui souhaiteraient donc y inclure le vote blanc, il y a un discours au Parlement européen de Philippe Lambert, qui est très fort, que je voulais vous mettre dans les news, il y a la pénible désobéissance civile des patrons qui s'est lancée, il y a le barrage de Syvienne, vous avez dû sûrement entendre cette information aujourd'hui, il y a le tribunal administratif de Toulouse qui annule les arrêtés, il y a la revue Science avec le trou de la couche d'ozone, et il y a les attaques contre la liberté d'expression, voilà. Donc, on va faire un tirage au sort comme d'habitude, je vais vous montrer à peu près où je suis, hop, Donc, voilà, vous passez à la télé, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 16 ? Sauf le 15 d'ailleurs. 14, parfait. Donc, hop, je crois que je ne vais pas toucher à la caméra à chaque fois, parce que le cadrage va être marrant. Donc, le 14, alors, 14, donc la revue Science, donc le trou de la couche d'ozone a été résorbé au mois de septembre. Donc, en fait, vous imaginez, en fait, ce trou était provoqué au-dessus de la planète Terre, au pôle Nord, au pôle Sud, je crois aussi, à cause du CFC. Donc, c'était des gaz qu'on retrouvait dans les... dans les bégons verts, les machins comme ça, et puis aussi, surtout dans les frigos. Et donc, il y a eu un accord, il y a eu une sorte de prise de conscience, en 87, beaucoup de pays se sont réunis pour dire, bon, ben, maintenant, on va agir là-dessus, et on va essayer de changer les choses. Et donc, en 87, à Montréal, des décisions ont été prises. Alors, quand... Oh là là, oh là là, oh le cadrage, oh le cadrage, madame de Dios. Voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, suite à ce débat, à cette discussion à Montréal, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des décisions ont été prises, et notamment de modifier les gaz qui étaient dans les frigilaires. Donc ça, ça s'est mis en oeuvre pour les pays occidentaux en 96, voilà, imaginez, de 97 à 96, et pour les pays en voie de développement, et pour l'Afrique, et pour d'autres pays, c'est en 2010 que ça s'est mis en oeuvre. Donc, de 87 à 2010. Et seulement aujourd'hui, donc en 2016, on a vu, au mois de septembre, parce qu'au mois d'octobre, la taille du trou est revenue à sa taille normale, on a commencé à avoir un tressaillement. Donc tout ça, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit surtout que les actions en faveur de la planète, ce n'est pas quelque chose qui se voit à la dernière minute. Ce n'est pas une décision qui se prend comme ça, et puis les choses se modifient quelques jours après. C'est vraiment, c'est quelque chose qui se passe, qui met plus de 30 ans avant d'agir. Alors, je ne sais pas pour ce qui est du CO2, etc., de l'effet et le temps que ça faut pour essayer d'agir sur... Mais imaginez bien que tout le temps qu'on tarde à prendre des décisions, c'est autant de temps qu'on va rajouter à la mise en oeuvre et à la correction du tir dans lequel on est. Donc voilà. Donc moi, c'était une information qui m'avait paru assez incroyable, parce que c'est grave et qu'il faut agir très vite. Est-ce que vous avez un chiffre entre 1 et 14, s'il vous plaît ? 7. News 7. Donc le siège régional de la CVDT a été incendié à Bordeaux. Donc c'était à C20 minutes qui nous a annoncé ça. C'est la nuit de dimanche à lundi. Le siège régional de la CVDT qui a été incendié pendant la nuit, de mercredi à jeudi, pardon. De mercredi à jeudi, donc des feux de poubelle disposés devant le bâtiment et aux alentours de 2h du matin. Voilà. Une autre news. Une autre news. Un chiffre entre 1 et 14. Sauf le texte. Alors 13. Le barrage de Syvienne. Donc vous avez entendu la nouvelle aujourd'hui. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés donc dont la déclaration d'utilité publique et le barrage initial. J'envoie toutes mes condoléances à la famille de Rémy parce que, ben voilà, il est mort, peut-être pour rien, peut-être pour quelque chose. Mais c'est hallucinant qu'il a fallu que la justice met autant de temps à décider et que le résultat de ça, c'est des centaines de blessés, beaucoup, beaucoup d'argent dépensé, des batailles et puis un mort, un jeune homme militant mort. C'est dramatique. C'est une perte de temps dramatique. Bon. Salut. Est-ce que vous avez un chiffre entre 1 et 14 ? Ni le 13, ni le 14, ni le 7 ? C'est trop tard. 9. Donc, afin, alors vous êtes au courant que Dilma Rousseff a été rejetée par le Sénat ou par le Parlement et donc du coup, elle va être, elle va être, il faut que l'Assemblée vote sa décision. Sauf que ce vote-là étant quand même assez problématique et assez, pouvant provoquer un certain nombre de violences et d'énervement dans la population brésilienne, ils ont décidé de reposer ça après les JO. Parce que finalement, la démocratie ne saurait être prioritaire face au commerce et au business. L'important, c'est que le business roule comme d'habitude et qu'il n'y ait pas d'attaque et qu'il n'y ait pas de manifestation et que tout le monde soit super heureux. Et ensuite, bon, on s'en fout ensuite en vérité. voilà. Donc, c'est une nouvelle un peu catastrophique. Est-ce que un chiffre entre 1 et 14, s'il vous plaît ? 8 ? Alors, le contrôle au faciès. Donc, vous êtes au courant, l'Assemblée a rejeté le récépissé. Les députés ont refusé mercredi l'expérimentation. Ne serait-ce que l'expérimentation, mais c'est même pas, on aurait pu dire on va voir, ça se trouve, ça n'a pas marché. Non, c'est aucun signe qui pourrait laisser penser aux policiers que l'État, le gouvernement, ne les soutient pas. Et donc, tiens, il y a eu une chute, il y a eu une chute et ce n'est pas moi qui est tombé. Donc, l'expérimentation n'est même pas autorisée et tout simplement, évidemment, pour favoriser le soutien à l'égard des policiers qui sont, et ça c'est vrai, vraiment sous pression en ce moment. Donc, voilà, une histoire de soutien aux policiers, une histoire de... Mais bon, après, les gens qui, eux, se font arrêter pour des raisons totalement injustes, ça, soutien à eux, on verra après. Donc, est-ce que vous avez un autre chiffre ? Il y avait le 9, il avait déjà été dit, le 2. Le chiffre complémentaire. Alors, savez-vous que ITL est en grève ? Oui, sûrement, vous savez. Donc, la CGT, la ITL appartient au groupe Vivendi et notre ami Bolloré, financier et propriétaire de médias parmi d'autres, a décidé de supprimer tous les CDD. Donc, tous les CDD, ce qui correspond à peu près à un tiers de l'effectif. Donc, il y a une entreprise qui fonctionne avec un tiers de CDD. Vous voyez, la précarité et l'état d'esprit dans lequel doit vivre cette entreprise. Et donc, suite à cette volonté de supprimer tous ces emplois, il y a donc la rédaction, enfin, les journalistes se sont mobilisés et donc font grève. Ce qui est un peu dur pour eux, c'est que en fait, les news sont plutôt mauvaises puisque l'audience n'a absolument pas baissé et que ça n'a pas eu de grandes conséquences sur les nombres de personnes qui regardent les télés. Ce qui semble vouloir dire quand même qu'une chaîne de télé en flux continu avec ou sans journaliste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, un autre chiffre, s'il vous plaît. Déjà dit. Alexis sur la place. Alors, c'est exceptionnel ce qui s'est passé avec notre jeune Alexis parce que figurez-vous que ce jeune homme est venu sur la place et a décidé de montrer à quel point TV Debout, enfin, pas TV Debout, Nuit Debout, c'était vraiment fini, que c'était la fin. C'était la suite à un article du Parisien d'ailleurs. C'est qu'est-ce que fait Nuit Debout ? Et en vérité, très clairement, moi, je peux montrer quelques images qui montrent qu'effectivement, Nuit Debout existe encore et que c'est toujours aussi présent. Donc, je vais vous montrer une photo, en fait, qui date du mois de janvier. Je pense que ça doit être le 9 ou le 10 janvier, peut-être le 11 janvier 2015. Donc, vous vous rappelez de cette journée-là. C'était une journée assez terrible. C'était une journée assez terrible. Et donc, voilà. Donc, voilà, je m'en mets en main avec le micro. Et donc, cette journée-là, en fait, la statue de la LRBT était recouverte de tags, était recouverte de lampes, de plein de petites choses pour marquer la tristesse de la France et la tristesse des Français. Et la statue de la République est ce lieu-là. C'était le lieu du citoyen. Donc, le citoyen, en fait, se l'approprie parce que c'est le lieu de la République. C'est le lieu de parole de la République. Et donc, il avait décidé... Il a... Enfin, voilà, il s'est saisi de ce lieu pour exprimer une forme de tristesse et exprimer aussi ses émotions. Donc, les critiques de ce jeune homme en arrivant dans 4-10 heures sur la place de la République en disant « Écoutez, c'est quand même bizarre, il n'y a quand même personne sur la place de la République et regardez-moi cette statue de la République qui est complètement taguée, c'est honteux, comment on ose y mettre des autocollons sur la lutte des classes, sur... Et comment c'est vraiment scandaleux, machin, tout ça. Mais non, c'est le peuple qui s'exprime sur cette statue-là. Et j'ai même déjà vu aussi des propos du FN, quoi. Donc, c'est le peuple qui s'exprime. Donc, voilà. Donc, à l'endroit, au moment où il y allait, c'est le sentiment du peuple et des citoyens. Et donc, c'est normal que ça se passe comme ça. la statue de la liberté de la République, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de l'appeler la statue de la liberté. La statue de la République est un lieu citoyen et un lieu républicain où toutes les opinions s'expriment et aussi celle d'une lutte de classe parce que c'est ce qui me paraît être le plus important aujourd'hui puisque c'est quand même un des moments les plus importants de l'histoire de France, enfin, de l'histoire de ces dernières années. Ce mouvement du debout, c'est quelque chose qui s'exprime très fort. Donc, Alexis sur la place, c'est fait. Pauvre vieux. Est-ce que vous avez un autre chiffre, s'il vous plaît ? Déjà dit. Alors, les républicains expulsent eux-mêmes des réfugiés installés dans un gymnase. Oui, figurez-vous que Jean-François Lamont et Philippe Goujon sont deux élus du 15e arrondissement ont repoussé des migrants qui voulaient se mettre à l'abri et donc, ils y sont allés par eux-mêmes éventuellement avec, dit-on, des insultes et, mais bon, eux, de leur côté, ils disent aucune violence. Donc, peut-être qu'eux ont insulté mais ils considèrent que ce n'est pas des violences, peut-être. C'est peut-être ça qui s'est passé. Enfin, bref, voilà, des élus qui considèrent que l'accueil n'est pas quelque chose qui doit se faire dans une république qui se respecte. voilà, donc, une news supplémentaire. Est-ce que vous avez un chiffre à me donner, s'il vous plaît ? Alors, le 1, alors, est-ce que vous avez un chiffre à me donner ? Le 1, le 6, le 5 déjà dit ? Le 3, déjà dit ? Le 4. 4. Alors, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, a renoncé à succéder à David Cameron. Donc, on en parlera tout à l'heure avec l'invité qui est déjà là. Donc, je vais peut-être écourter un peu les choses. Donc, voilà, on pensait que c'était lui qui allait remplacer David Cameron. Apparemment, non. ça sera le secrétaire à l'intérieur qui va remplacer notre ami. Alors, moi, ça m'embête un peu parce que j'ai un peu l'impression que tout ça, ça recule encore la négociation avec l'Europe sur le départ de l'Angleterre de la communauté européenne. Et plus ça recule, plus ça va envenimer les débats des différentes campagnes électorales, la campagne française et la campagne allemande. Et plus les crises qui existent, la crise des migrants, évidemment, avec le beau temps, les migrants redoublent d'efforts. Vous voyez bien aussi ce qui se passe en Syrie avec Daesh, etc. toute cette situation de non-décision, de non-mouvement va s'alarmer et va montrer encore un peu plus, mais va mettre encore un peu plus en évidence le manque d'énergie, pas d'énergie, mais de flexibilité et d'intelligence de l'Union européenne à se saisir des urgences démocratiques. Et ensuite, évidemment, il y a le problème du rejet pour excès de technocratie de l'Union européenne. Ce qui est quand même un peu un révélateur d'un problème qui existe entre cette Union européenne qui est considérée comme beaucoup trop lointaine des problèmes des gens et par les pays qui, eux, vivent une situation beaucoup plus dramatique. exemple étant justement la loi de travail qui est communément distribuée. Hier, il y avait un débat sur justement la loi de travail en Europe et c'était assez incroyable de voir les parallèles entre les différents lois qui étaient mises en place en Espagne, en Italie, en Angleterre ou en Allemagne et donc la France et qui sont coordonnées mais d'une manière assez dramatique. et donc ils arrivent à se coordonner sur de longues périodes avec, j'imagine, beaucoup de lobbying du patronat et, alors, je vous assure que là, il pleut presque à trombe. C'est un peu dramatique. Voilà. Est-ce que mon invité est là ? Il n'est pas là ? Merde. Voilà. Donc, c'est très, très embêtant de ce qui va se passer et j'espère que nous allons pouvoir en parler avec notre prochain invité. Donc, il manque le 6. Tout va bien, je vais bien. Je n'avais encore jamais fait ça mais c'est pas mal. Alors, donc, le retour du vote obligatoire en 10. Donc, évidemment, il y a des députés radicaux qui ont proposé que le vote, le code électoral soit révisé afin d'inclure le vote obligatoire et donc, évidemment, dans ce vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc. Mais bon, vous savez que dans ce cadre-là, dans le cadre du vote blanc, enfin, dans le cadre du vote obligatoire, si on reconnaît le vote blanc, ça n'a pas de conséquences pour autant. C'est juste qu'il est comptabilisé mais voilà, ça en reste juste là. quoi. Hop. Ensuite, merci à Vincent qui m'envoie un texto en me disant que je suis plus courageux que la pluie. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est un peu une arnaque parce que ça ne marche pas très bien cette histoire-là. Le vote obligatoire avec le vote blanc, c'est transformer le vote blanc en fait, en poubelle. Et ça permet en fait, surtout, de dire aux gens, vous êtes obligés de... Vous ne pouvez pas militer par l'abstention. Vous ne pouvez pas militer par... Non, il faut que vous votiez. Il faut que vous alliez voter de gré. Même pas de gré. Il faut que vous alliez voter de force. Remarque, ça pourrait permettre, avec les amendes, de rembourser le déficit français. Est-ce que quelqu'un a un chiffre ? Le 11, le 12 ou le 16 ? Est-ce que quelqu'un a un chiffre ? 11, 12 ou 13 ou 16 ? 16. 16. Donc, alors, le 16, qu'est-ce que c'est que le 16 ? Le 16, ce sont des belles images que vous avez dû peut-être voir passer en fait. c'est des amis graphistes à Grenoble qui ont démarré ce truc-là. Donc, c'était quand même un... Je pense que c'était quand même un très beau moment à voir. Donc, je vous passe cette image. Donc, vous connaissez certainement cette... pas cette gravure, ce graffiti. Et figurez-vous que l'idée a été portée de dire, on va essayer de faire sortir ce dessin de ce mur-là et de le faire voyager. Et donc, des gens ont eu l'idée en fait de le coller et de le coller en fait. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise à Ménil-Montant. Ben voilà, il y a marqué place de Ménil-Montant. Ouais, place Ménil-Montant. Donc, voilà, c'est une place qui se trouve un peu plus haut sur la rue de Ménil-Montant à côté de l'église. Et donc, évidemment, ce dessin a été un peu recouvert de graffiti et on se moque toujours un peu des CRS et de la police et de l'État qui n'a que comme objectif de critiquer et d'allumer les gens qui auraient envie de s'exprimer en ce sens-là. Et donc, ce dessin-là représente un peu cette idée-là qui, voilà, cette image-là qui représente un peu ce harcèlement. Voilà, on reprend. Donc, le 16, c'est fait. Hop, pomme B. nous arrivons à 11 ou 12. 11 ou 12 ? Tiago, 11 ou 12 ? 12. Donc, figurez-vous que les patrons veulent faire grève. Ils appellent à désobéissance civile parce que, figure-toi, qu'ils sont censés participer à la pénibilité des travailleurs. Mais comme ils refusent, ça fait 30 mois en fait qui travaillent sur ce dossier-là et ils refusent. Je vous montre, je suis avec Thiago. Voilà. Je suis avec Thiago. Thiago s'occupe pas mal de la cantine en ce moment. Oui. Voilà. Mais là, tout de suite, pas trop. Non, là, je me suis fait un peu mal au dos. Je pense que je vais prendre là 2-3 jours pour pouvoir se reposer un petit peu, pour être en forme, pour être là jusqu'à la fin. Voilà. Ok. Si je suis mal au dos, je suis là avec vous aussi. Ne vous inquiétez pas. Super. Merci beaucoup, Thiago. Donc Thiago, c'est celui que je vais voir quand j'ai envie d'aller bouffer un truc et de ne pas faire la queue. Et puis en général, je me fais rebouler parce qu'il faut faire la queue comme tout le monde. on est tous au même niveau ici. Il y a de plus de famille. Et là, je pense que c'est sûr. Si ça ne va pas. Jusqu'à vous. Sans pluie, on reste là. Tu me racontes un peu ce qui se passe avec Thiago ? Bah, à cause de la pluie, je pense qu'il y a un petit peu du monde qui sont partis à cause de ça. Mais je suppose qu'ils s'arrêtent un petit peu qu'ils vont commencer à revenir ou sinon à partir de demain, apparemment, il fait beau tous ces week-ends avec le beau soleil. Et voilà, on est là avec eux et puis on n'en lâche rien. Merci beaucoup Thiago. Thiago, tu suis un peu ce qui se passe au Brésil ? Là, c'est mon bon patron. D'accord. Ouais. Je vous avais des goûts. D'accord. Je vous ai regardé avec le plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, j'étais sur la news. Voilà, les patrons qui veulent faire grève parce que ils ne veulent pas ils considèrent qu'on leur impose des choses depuis 30 mois et que c'est vraiment trop difficile. Et ensuite, ah ben c'est cool qu'on finisse par ça. Il y a le discours au Parlement européen d'un monsieur qui était assez assez fantastique. Alors, je vous retrouve là. Alors, je vais vous rajouter une vidéo d'un monsieur qui nous a fait un truc assez extraordinaire. c'est monsieur Philippe Laurent à l'Assemblée. Et donc, je vais du coup vous passer là-dessus et que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond ce très beau discours. chers collègues, il y a des moments où le temps politique est suspendu. Et s'offre à nous la possibilité d'un choix. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les nations européennes avaient le choix. Elles avaient le choix entre poursuivre ou rompre avec le principe d'une souveraineté nationale indivisible. en décidant de partager leur souveraineté, elles ont ouvert une période de paix et de prospérité sans précédent, sans précédent dans l'histoire européenne. Aujourd'hui, l'issue du référendum britannique peut porter un coup d'arrêt historique au projet d'intégration politique de notre continent. Mais faut-il s'en étonner ? Du Danemark à l'Irlande, en passant par la France, les Pays-Bas ou la Grèce, les signes avant-coureurs de la défiance croissante de nos concitoyens à l'égard du processus de construction européenne n'ont pas manqué. Il est donc plus que temps que nous y répondions. Et à nouveau, un choix s'offre à nous. Et de ce choix dépendra la survie de l'Union européenne. Trois options se présentent à nous. La première, c'est celle qui s'est exprimée la semaine dernière au Royaume-Uni. C'est celle d'un repli nationaliste et disons-le xénophobe prêché par Mme Le Pen, M. Farage, M. Wilders, Orban et tant d'autres. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Aux défenseurs de cette option, je dis ceci. Vous avez raison. Il s'agit de souveraineté démocratique. Il s'agit bien de la capacité de notre démocratie à faire librement les choix qui déterminent leur futur. Mais vous mentez. Vous mentez. Car qui peut croire que même le plus puissant des États membres de l'Union européenne puisse faire face seule et avec succès aux pouvoirs exorbitants des multinationales, aux changements climatiques, à l'évasion fiscale, aux crimes organisés au terrorisme ou encore à l'accueil des réfugiés et des migrants. Je vous le dis, aucun mur ne sera assez haut ni assez épais que pour isoler l'Europe des défis du XXIe siècle. Il n'y a aujourd'hui de souveraineté que partagée. La deuxième option qui se présente est celle défendue aujourd'hui par la majorité des gouvernements européens et relayée par la Commission. Cette option consiste à brider la capacité des États à assumer leur mission de service public par des règles budgétaires et comptables, économiquement insensées et par la mise en concurrence de leurs systèmes sociaux et fiscaux. A libérer les forces du marché comme vous aimez dire en dérégulant tous azimuts en particulier M. Timmermans en matière sociale et environnementale. En s'obstinant maladivement Mme Malmström à conclure des traités soi-disant commerciaux dont le but principal est de cadenasser nos démocraties. À préférer trop souvent l'opacité et je me tourne vers le Conseil et à la transparence dans la prise de décision de manière à éviter de devoir payer le prix politique de vos décisions. C'est cette politique qui est imposée à l'Europe depuis 25 ans. Alors pourquoi M. Juncker, pourquoi avez-vous choisi d'en incarner la continuité ? N'aviez-vous pas affirmé que vous seriez le président de la commission de la dernière chance ? À vous et à tous les partisans de la stricte orthodoxie néolibérale je dis ceci non, brider les États ne ramène pas automatiquement la croissance. Non, ramener la croissance ne ramène pas automatiquement l'emploi et la réduction des inégalités. Et non, rendre les riches plus riches ne profite pas à la société. Ce sont ces choix politiques qui sont la principale cause de la montée de l'euroscepticisme car ils conduisent à laisser au bord de la route un nombre croissant par une majorité de nos concitoyens. Quant à nous, nous voulons nous inscrire dans une troisième option à la fois résolument pro-européenne qui n'y ait aucun doute là-dessus mais en rupture avec cette pensée unique. Nous voulons que l'Union européenne renoue avec les racines de son projet qui était d'assurer la paix sur ce continent par l'extension des libertés démocratiques d'une part et par une prospérité durable et partagée. Et je vous demande, je nous demande, est-il impossible d'assurer la viabilité de l'euro par une véritable union sociale et fiscale ? Est-il impossible de faire de la transition énergétique le projet phare de la relance de notre économie ? Est-il impossible d'interdire les poisons qui tuent notre environnement et nos organismes à petit feu ? Est-il impossible d'abandonner des traités de libre-échange qui ne bénéficient qu'aux happy few ? Est-il impossible pour l'Europe de redevenir une terre d'accueil pour celles et ceux qui fouillent la guerre, la persécution et la misère ? Est-il impossible d'inscrire nos sociétés dans les limites que leur impose notre planète ? Est-il impossible de revivifier nos démocraties par un surcroît de transparence et de participation citoyenne ? En bref, est-il impossible de remettre la dignité humaine, celle de tous les êtres humains, ici et là, aujourd'hui et à venir au cœur de la politique ? Notre réponse est que oui, tout cela est possible à condition de le vouloir. Et si l'Union européenne sait se faire l'instrument de cette volonté politique, elle reconquérera la confiance de nos concitoyens. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le temps nous est compté. Si nous ignorons le signal envoyé par le référendum britannique, si nous nous baiprenons sur son interprétation, s'en sera fait du projet européen. Chers collègues, l'Europe a suffisamment connu le pire pour ne pas seulement espérer, mais construire le meilleur. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501